Salut c'est Rose de Tout est bon dans le son et le verre d'oreille ça fait un moment qu'on s'est pas vu et je fais cette vidéo en fait parce que fin 2017 j'avais sorti deux vidéos sur la musique utilitaire où à la fin je faisais un cliffhanger où je parlais du fait que tout n'est pas si bon dans le son que ça et ça devait être la fin de la série Tout est bon dans le son cette série j'ai pas pu la terminer parce que en fait j'ai écrit tout le script, j'avais même traduit en anglais pour les sous-titrages et je me suis rendu compte que j'ai assez mal fait mon travail j'avais verbatimé totalement deux livres de Juliette Volcler une autrice qui a écrit donc deux bouquins excellents le premier qui s'appelle contrôle ou comment s'inventa l'art de la manipulation sonore et le son comme arme les usages policiers et militaires du son. Donc le travail de Juliette Volcler il peut être lu du coup dans ces deux ouvrages ou en tout cas il peut être aussi observé dans une vidéo youtube où elle fait une conférence où elle aborde du coup ces thématiques de travail. D'ailleurs dans cette conférence on peut voir une bonne partie du travail qu'elle a effectué sur ces deux ouvrages et en dehors. Bref au lieu de faire une chronique comme avant où j'expliquais un petit peu pourquoi tout n'est pas si bon dans le son je vais plutôt vous expliquer pourquoi il faut lire ces deux ouvrages de Juliette Volcler et je vais vous en présenter un troisième aussi qui est en anglais. On va quand même retourner un petit peu à la base de la base et savoir pourquoi tout n'est pas si bon dans le son parce que bon on écoute du son, on écoute de la musique, en quoi le son pourrait être nocif ? Le son c'est une vibration acoustique qui se propage comme une vague dans le temps et l'espace. Si l'oreille perçoit une bonne partie de l'énergie acoustique le reste de notre corps le perçoit aussi. On peut le voir par exemple en concert quand on se met face à un caisson basse ou bien en regardant un feu d'artifice. L'oreille humaine n'entend qu'une partie du spectre sonore mais c'est pas dire que l'autre partie du spectre sonore qui n'est pas entendu n'existe pas. Au final il y a des animaux qui entendent des sons beaucoup plus aigus comme les chauves-souris et les chiens et des animaux qui entendent des fréquences très très graves comme les éléphants. Donc le son dans la nature on n'y prête pas forcément attention mais il y a des fréquences très particulières, en tout cas des assemblages sonores comme le son pur qu'on peut retrouver dans les synthétiseurs et les alarmes qui sont beaucoup plus agressifs pour l'oreille. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise ces sons là pour les alarmes pour rendre alerte les gens autour. Il faut savoir aussi que tout corps physique à sa fréquence de résonance. C'est une fréquence qui si elle est jouée sur la durée, à un fort volume, le corps en question va se mettre à vibrer. C'est par exemple la situation des ponts. Parfois le vent a une fréquence qui fait que le pont rentre en résonance et se met à vibrer et peut parfois même s'effondrer. C'est une situation que tous les architectes connaissent d'ailleurs pour la fabrication des ponts. C'est aussi ça que la Castafior fait dans Tintin en brisant des vers avec sa voix et faire entrer le vers en résonance. Après l'exposition à un son fort, l'oreille subit un déplacement de seuil ou déficit auditif temporaire. La récupération du seuil peut prendre entre quelques minutes, une heure, voire plusieurs jours, mais si la durée d'exposition a été trop répétée ou trop longue, le déplacement du seuil peut être permanent et entraîner un problème auditif. L'oreille c'est quelque chose qui n'a pas pu être énormément développé depuis le fait qu'on écoute des sons très forts, notamment depuis la période industrielle. Et ensuite avec l'apparition de l'amplification, ça fait à peine que quelques décennies. Donc on n'a pas eu des générations pour travailler le développement de l'oreille et avoir du coup des oreilles fortes pour subir une exposition sonore longue et répétée. On ne le répétera pas assez, mais le son ça peut blesser. Le son ça peut blesser vite, notamment dans les concerts ou en tout cas sur les situations de travail. Donc il faut porter des protections surtout si on est obligé de subir ce son pour éviter d'avoir des pertes d'audition irréversible parce qu'en plus de ça l'oreille se répare très mal. Alors voilà on a vite fait revu le son et l'oreille. Je vais vous présenter du coup deux ouvrages de Juliette Volkler que je vous conseille de lire. D'abord on va parler de contrôle ou comment s'inventa l'art de la manipulation sonore et ça commence avec l'histoire d'Harold Burris Mayer. Donc Harold Burris Mayer il est né en 1902 et il va développer énormément de technologies sonores. En gros c'est un ingénieur du son dans le milieu du théâtre qui a une fascination pour les techniques de manipulation sonore et notamment en planquant des amplis un petit peu partout sur scène ou en tout cas il veut développer une approche du spectacle vraiment très spectaculaire. Dans l'idée lui il veut rendre le théâtre très immersif et utiliser tous les moyens possibles et notamment il va s'intéresser aux moyens sonores. Il va aussi écrire deux livres assez réputés dans le milieu du théâtre. Scénario for the Theater 1938, un theater and auditorium sur le son au théâtre en 1959. Donc dès 1930 au lieu d'utiliser un orchestre pour illustrer le son au théâtre il va utiliser l'amplification et du coup en fait il va utiliser l'amplification et il va aussi observer les gens au théâtre. En gros il va les observer réagir à l'amplification et aux techniques qu'il va utiliser pour diffuser le son au théâtre. Ça va être d'ailleurs un acteur important pour la société Bell et pour la société Musac. Musac on a vu ça un petit peu dans la série de vidéos sur la musique utilitaire mais en gros il va développer avec les cadres de Musac ce qu'on appelle le stimulus progression. C'est une série de playlists qui va s'adapter à la cadence des travailleurs et des travailleuses dans l'usine. Il y aura une stimulation qui sera sonore et qui apparemment aura des répercussions sur le niveau de production des usines. Evidemment en parallèle va se jouer tout un travail de statistiques et d'observation des travailleurs et des travailleuses vis-à-vis de cette réaction stimulus. Et bien évidemment les ouvriers et les ouvrières ne seront pas conscients et conscientes du travail statistique et d'observation qui est fait sur Ele. Alors le Burris Meyer va être aussi réquisitionné durant la seconde guerre mondiale pour développer des technologies avec belles laboratories. Il y en a un petit paquet donc je vais pas les passer en revue mais les plus connus ça va être l'armée fantôme donc une utilisation d'acteurs et d'actrices, de metteurs et de metteuses en scène, d'une utilisation énorme de l'amplification pour créer des faux campements militaires et du coup leurrer l'ennemi comme ça. Il y aura aussi l'utilisation d'amplificateurs sur l'aviation pour diffuser des messages c'est notamment quelque chose qui va être beaucoup utilisé durant la guerre du Vietnam et dont on a une illustration d'Apocalypse 9. Bref ce livre du coup parle d'Harold Burris Meyer essentiellement. On trouve aussi un historique de la société Musac. C'est aussi malheureusement une des dernières traces qu'on peut trouver de cet historique en français et en anglais sur internet parce que depuis le rachat de Musac par Mood Music et bien ils ont supprimé l'existence de cet historique sur le site internet. C'est bien dommage. Donc du coup si vous êtes intéressé en tout cas par les techniques de manipulation sonore et notamment aussi les évolutions de l'amplification et l'utilisation de l'amplification durant le 20e siècle je pense que c'est un bouquin qui est vraiment très intéressant pour vous. évidemment il y a des inventions qui sont vraiment effrayantes dans ce bouquin là mais c'est pas le pire. Le pire est dans l'autre livre. Le son comme armes, les usages militaires et policiers du son. Alors c'est un peu plus compliqué pour moi de résumer ce livre là déjà parce qu'il est d'une grande violence parce qu'on parle quand même d'usages militaires et policiers du son et quand on voit à peu près ce que ça veut dire ça signifie aussi de parler de torture. C'est un peu délicat comme sujet. Je préfère vous prévenir en tout cas que si vous vous intéressez à ce livre ça parle de guerre, ça parle de torture sonore et c'est vraiment pas joisse. Alors ce livre aborde aussi beaucoup de fantasmes sur les armes soniques parce qu'il faut savoir que les armes sonores, si ça existe, il y en a très peu qui existent vraiment. En gros le son c'est difficile à produire, ça demande énormément d'énergie et pour que le son devienne létal il faut produire énormément de décibels et les décibels si on arrive à le produire avec une explosion par exemple, le produire sur la durée c'est très compliqué. Évidemment les décibels ça a à une certaine échelle des conséquences graves sur le corps. Une exposition à 160 décibels par exemple ça déchire les tympans en quelques secondes. Même une onde de choc de 200 décibels ça peut fissurer les poumons ou en tout cas endommager de manière irréversible les organes. Mais de là à produire 200 décibels et ben c'est difficile. En effet ça demande énormément d'énergie à produire et surtout les décibels ça a tendance à perdre beaucoup de puissance sur la longueur. En gros un outil peut produire par exemple 160 décibels au niveau de son haut-parleur va perdre 20 décibels sur ses 10 mètres. Donc dans ce livre on va essentiellement parler des armes soniques donc par exemple des pistolets à vortex. Plein d'objets qui sont sujets à fantasmes mais qui au final effectivement des fantasmes et n'ont jamais vraiment existé ou été utilisés. Par contre il y a bien des objets et des techniques sonores qui ont été utilisés. Typiquement on peut penser aux grenades de désencerclement utilisées par la police française qui peuvent atteindre jusqu'à 145 décibels sur l'explosion. 145 décibels sur une explosion ça a de quoi en tout cas monter très haut le seuil d'audition. Si l'oreille ne va pas se reposer immédiatement il peut y avoir des problèmes auditifs permanents sur la personne. Évidemment les armes soniques c'est intéressant pour l'armée pour la police parce que ce sont des armes supposément non létales. Après on peut se dire que les armes supposément non létales le sont jusqu'à ce qu'elles deviennent létales pour quelqu'un. Il y a aussi évidemment des usages du son militaire auxquels on peut penser. Typiquement il y a quelques temps à Paris on a pu entendre le franchissement du mur du son de la part d'un rafale. Ça crée effectivement une grosse explosion sonore, ça fait vibrer les murs et ça réveille aussi le traumatisme des attentats terroristes auprès des personnes qui sont sensibles. Évidemment c'est une technique qui a déjà été utilisée en cas de harcèlement entre une société et une autre. Typiquement en septembre 2005 c'était une pratique utilisée sur la bande de Gaza où le franchissement du mur du son par les avions israéliens était une technique de harcèlement sur la population. Dans ce livre on parle évidemment du projet MKUltra et d'utilisation du son pour rendre fou des gens. Il y a tout un sujet autour de la torture sonore. Je vais pas étendre là, c'est beaucoup fourni, c'est très intéressant mais je comprends en tout cas que ça puisse choquer des personnes donc je vais éviter d'aborder le sujet. Enfin dans ce livre Juliette Volkler aborde aussi le design sonore et parle des mosquitos, des petits dispositifs utilisés comme répulsifs à êtres humains, notamment un à destination des adolescents et des personnes qui avaient encore la possibilité d'entendre des ultrasons. Ce mosquito servait à repousser les adolescents de certains lieux pour éviter le squat. Et il y a eu un autre modèle qui n'envoyait pas des ultrasons mais envoyait juste un son assez pénible pour éviter que des personnes sans-abri squat certaines zones aussi. Bref c'est un dispositif qui est complètement abject mais qui est maintenant interdit en France parce que ça privatise en fait l'espace public. Bref évidemment il y a d'autres techniques répulsives comme ça. On peut penser aux playlists de musique classique pour éviter que les jeunes donnent trop longtemps sur les tables de terrasse ou des fast-foods. Voilà du coup c'est une partie du travail de Juliette Volkler, ces deux livres. Si vraiment c'est des sujets qui vous intéressent, c'est les livres les plus accessibles sur le sujet. Et enfin j'aimerais bien vous présenter un troisième livre de Steve Goodman qui s'appelle Sonic Warfare, Sound Affects and the Ecology of Fear. Alors comme vous pouvez en douter c'est un livre en anglais, il n'a pas été traduit pour le moment et c'est un livre assez compliqué à lire. Alors c'est la deuxième fois que je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini pour la deuxième fois. Il est vraiment très dense et aborde de nombreuses thématiques. C'est un livre qui essaye de mettre en parallèle l'écologie de la peur avec l'écologie sonore. Ça va aborder les phénomènes du son en lien avec la peur et notamment du coup le façonnage de la peur par le son. Si ce livre est bien, c'est qu'il compile énormément de thématiques abordées dans la science-fiction et notamment dans la science-fiction afrofuturiste. Ça va aborder aussi les oeuvres afrofuturistes dans le milieu de la musique avec notamment tout le travail de sonora et notamment les apparitions des courants techno, jungle. Alors si ce livre est compliqué, c'est parce que ça va aborder aussi énormément de réflexions philosophiques, sociologiques et notamment dedans on va par exemple retrouver du Foucault en anglais. Donc si vous êtes juste largué en lisant du Foucault en français, Foucault en anglais c'est encore pire. C'est typiquement mon cas. Enfin, il y a aussi des thématiques qui sont abordées dedans, qui sont assez peu représentées, notamment des notions comme le Rhythm Machine qui est défini par Koduo et Shun comme étant la machine abstraite du rythme qui permet de connecter des petites informations ensemble et qui va reconnaître des patterns dans ces petites informations et créer un rythme. Ce livre, du coup, je vous le conseille si vous êtes vraiment des acharnés de l'anglais et de l'analyse sonore. C'est vraiment excellent mais je peux pas dire à quel point c'est excellent tellement je pense avoir compris que 30% du contenu de ce livre. Il est assez fascinant par ce qu'il permet de proposer et montre sur le design sonore et sur ce que le son peut provoquer en termes de réaction sensorielle et de conditionnement. C'est les trois livres que je voulais vous présenter par rapport au fait que tout n'est pas si bon dans le son. L'usage du son, on pourrait en parler très très longtemps en fait. On peut parler de l'usage du son dans l'art thérapie, dans les cérémonies, dans la propagande. Du coup, si le son ça prive pas vraiment la liberté, il faut quand même s'en méfier parce que son usage spectaculaire, son usage militaire, son usage scientifique et commercial, ça promeut aussi une vision de la société et ça institue un rapport de domination dans l'espace urbain. Le son ça permet aussi de redéfinir beaucoup l'espace et donc du coup de créer un rapport de force entre les personnes. C'est tout bête mais c'est pas vous qui parlez dans le micro de l'Amérique quand vous avez une annonce à faire dans les haut-parleurs de la vie. A moins que vous soyez maire de votre ville. Si c'est le cas, bravo. L'espace sonore, c'est un espace à se réapproprier et c'est un espace qui a besoin d'une réflexion révolutionnaire autour. Comme c'est dit dans la chanson Stupedance de Stupéflip, Dieu n'a pas fait de paupières pour les oreilles. Donc vous n'êtes jamais immunisé au son. C'est vraiment difficile de s'isoler du son. Si vous voulez vous isoler du son, il y a soit l'équipement, soit les mains. Donc à moins d'utiliser l'équipement, ça vous déstabilise d'office. C'est une arme qui est très efficace pour désarmer et incapaciter les individus. Techniquement, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à se réapproprier et notamment pour les luttes sociales parce que le son, ça permet de galvaniser. Et en attendant, j'en ai un petit peu marre d'écouter tout le temps Zebda en manif. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, moi, ça me permet de conclure mon petit arc tout est bon dans le son. C'était un petit peu le truc que je me devais de faire cette vidéo par rapport à ce travail et à cette thématique. Je vous invite évidemment à vous renseigner sur le travail de Juliette Volclerc. Il est plus que passionnant. En attendant, moi, je ne sais pas si je vais me remettre à faire des vidéos. Je vais voir si l'ouverture du logiciel de montage me motive ou pas parce que j'ai plein de thématiques que j'ai envie d'aborder. Et vu que je lis pas mal de littérature autour de la musique, je me demande si ça peut peut-être vous intéresser que je fasse un petit débrief des livres que je lis. Voilà, c'était Rose. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.